Donc, on rouvre dans le psaume 119 et le verset 85. Nous allons lire jusqu'au verset 96. Je commence à lire, puis si vous voulez suivre de la lecture, on lit le psaume 119, 85. « Des orgueilleux creusent des fausses devant moi. Ils n'agissent point selon ta loi. Tous tes commandements ne sont que fidélité. Ils me persécutent sans cause. » Pour ceux qui viennent d'ajouter, là, on est dans le psaume 119, puis là, on est 87. Donc, si quelqu'un veut lire, à partir de 87. « Ils ont failli me terrasser, mais moi, je n'abandonne pas tes décrets. Rends-moi la vie conformément à ta bonté, afin que je respecte toutes les instructions de ta bouche. » « À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. De génération en génération, ta fidélité subsiste. Tu as fondé la terre, et elle demeure ferme. » « C'est d'après tes lois que tout subsiste aujourd'hui, car tout l'univers est à son service. Si ta loi n'avait pas fait mon plaisir, je serais morte dans ma misère. » « Je ne tirerai jamais tes ordonnances, car c'est par elles que tu me rends la vie. Je suis à toi, sauve-moi, car je recherche tes ordonnances. » « Des méchants m'attendent pour me faire périr. Je suis attentif à tes préceptes. Je vois des bonnes à tout ce qui est parfait. Tes commandements n'ont point de limite. » Donc, si vous étiez là, la semaine passée, on avait regardé à partir du verset 81, puis le psalmiste, là, ça disait que son âme languit après ton salut. Donc, on avait dit que le psalmiste reconnaît que Dieu est toujours là pour venir à son besoin. On lit dans le psalm 50, « Invoque-moi au jour de la détresse et je te répandrai. » Donc, on avait dit la semaine passée que nous avons dans la parole de Dieu toutes les ressources nécessaires pour nos besoins, dans tous nos besoins. Donc, la parole de Dieu a une réponse pour nous. Donc, on voit ici que celui qui a écrit ce psaume reconnaît ça. Il peut se rappeler des promesses que Dieu a faites, puis Dieu ne ment pas. Dieu est un Dieu fidèle. Donc, on a simplement à nous reposer sur ces promesses qu'il nous a faites. On avait dit quelques semaines passées, il y a des promesses que Dieu nous a faites que nous pouvons les expérimenter là maintenant, pendant que nous sommes sur la terre. Il y a d'autres promesses que c'est dans le futur. Donc, on espère à toutes ces promesses que Dieu nous a faites. Puis aussi, le verset 84, il demandait une question, « Quel est le nombre des jours de ton serviteur ? » Ou on pourrait dire, « Combien de jours encore qu'il me reste à te servir ? » Parce que si on est sauvé, on est appelé à servir le Seigneur. Puis Dieu connaît le nombre de jours de service que nous avons à faire. Quand nos jours seront terminés, il viendra nous prendre, soit par la mort ou par le retour du Seigneur Jésus. Donc, on voit ça à plusieurs reprises dans la parole. Les serviteurs de Dieu ont servi dans leur temps puis ensuite, ils ont été pris. On a l'exemple de plusieurs prophètes. Même le psaume 90, Moïse dit, « Enseigne-moi à bien compter mes jours afin que j'applique mon cœur à la sagesse. » Donc, c'est une prière qu'on devrait faire chaque jour, Seigneur, fais-moi réaliser que mon temps pour le service est court. parce qu'on a juste un temps pour le faire. Mais qu'est-ce qu'on avait vu aussi dans les semaines passées que si on veut servir le Seigneur, on va rencontrer l'opposition. Il n'y a pas de service pour le Seigneur sans opposition ou sans persécution de la part de ceux qui sont toujours dans le royaume des ténèbres. parce qu'après qu'on est nés de nouveau, on est maintenant dans le royaume de la lumière. Mais ceux qui sont toujours dans les ténèbres s'opposent à ceux qui veulent marcher pieusement en Jésus-Christ. puis on a déjà vu ça dans le psaume 119 à plusieurs reprises. Le psalmiste mentionne ça puis la raison vraiment c'est pour nous faire réaliser qu'il n'y a pas de détour. si on veut servir le Seigneur on aura à rencontrer l'opposition. On aura à souffrir pour 100 ans. Vous savez si on n'est pas prêt à souffrir pour lui on n'est pas prêt à marcher ou à vivre pour lui. Parce qu'étant associé ou identifié à un Christ rejeté donc on va aussi connaître le mépris le rejet. Je ne sais pas si vous avez des pensées de ce qu'on avait vu la semaine passée. Si vous avez des questions vous pouvez le faire. Donc le verset 85 « Des orgueilleux creusent des fausses devant moi. » Donc les orgueilleux c'est toujours associé à l'homme inconverti à l'homme qui est toujours dans le royaume des ténèbres ou dans ses péchés. Vous savez que Dieu résiste aux orgueilleux il fait grâce aux hommes. Nous qui sommes sauvés on a toujours cette nature-là en nous charnelle et vous savez que l'orgueil est toujours là. Mais la seule manière qu'on peut avoir la victoire sur le péché de l'orgueil c'est une marche par l'esprit. Puis si on marche une vie par l'esprit on va produire une vie d'humilité et on va être prêt à prendre la place humble pas la place haut. À moins que le Seigneur nous donne une place que lui veut nous élever mais c'est pas nous à vouloir s'élever. On voit ça dans Philippiens chapitre 2. On devrait toujours chercher à prendre la place basse. Regarder toujours les autres comme au-dessus de nous. Donc des orgueilleux creusent des fausses devant moi mais ils n'agissent point selon ta loi parce que vous savez que la loi dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc si j'aime mon prochain je ne vais pas placer devant lui des fausses pour le faire tomber et ou pour lui faire du mal. dans quelqu'un qui dit qu'il est sauvé qui dit qu'il marche par l'esprit mais qui agit d'une manière comme ceci là donc il peut se poser la question vraiment parce que le croyant est appelé à aimer ses ennemis de prier pour ceux qui le persécutent bénit ceux qui le maudissent mais ici on voit des orgueilleux ce sont ceux qui s'opposent vraiment à la loi de Dieu donc ils veulent faire tomber celui qui marche celui qui veut obéir la parole est-ce que vous se rappelez des exemples dans la parole de personnes qu'on a voulu faire tomber dans la force qu'on a jeté dans la force est-ce que vous se rappelez des personnes dans la parole probablement vous se rappelez de Joseph ses frères voulaient le jeter dans la citerne ils l'ont jeté dans la citerne quand Joseph est venu les visiter quand ils étaient dans les champs là ils n'aimaient pas Joseph ils n'avaient aucune raison de ne pas l'aimer Joseph est un homme de bien un homme qui était selon le coeur de Dieu mais ses frères l'haïssaient parce que Joseph ne voulait pas obéir ou faire les choses mal que ses frères faisaient donc Joseph se retirait de ça puis c'est la raison qu'il ne l'aimait pas probablement vous vous rappelez un jour que Joseph a eu un songe deux sanges vraiment puis les sanges qu'est-ce que ça voulait dire qu'un jour ses frères même ses parents se prosterneraient à ses pieds puis les frères de Joseph n'ont pas aimé ça ils ne voulaient juste pas accepter qu'est-ce que Joseph leur disait là à propos de ses sanges ça nous dit qu'ils l'ont pris en haine davantage donc c'est la raison que quand Joseph est venu vers eux dans les champs ils ont voulu le tuer ils l'ont jeté dans une citerne mais ensuite ils l'ont sorti pour le vendre à un groupe d'amalicites puis Joseph on peut s'imaginer la scène là quand le groupe l'a emporté puis il est arrivé en Égypte puis là il a été amené dans une maison d'un maître qui s'appelait Potiphar puis dans la maison du maître le maître lui avait remis toute sa maison il pouvait faire tout dans la maison la seule chose il ne devait pas toucher la femme de son maître ça nous dit que Joseph tout ce qu'il faisait lui réussissait donc où il était il apportait la bénédiction sur les gens autour de lui mais là vous se rappelez que Joseph encore a été mis à l'épreuve ou au test de la tentation quand il y a la femme de son maître qui voulait que Joseph couche avec elle puis ça nous dit pendant plusieurs jours elle était après Joseph puis à un moment donné elle a voulu le tirer vers elle mais lui ça enfuit mais elle a gardé son manteau puis si vous vous rappelez cette femme-là a accusé Joseph faussement puis son maître a pris pour vrai qu'est-ce que sa femme disait son maître aimait Joseph mais ça vraiment il ne pouvait pas accepter ça donc il a jeté Joseph dans la prison puis si vous lisez l'histoire de Joseph partout où il était l'éternel était avec lui partout où il était Dieu le bénissait parce que Joseph voulait obéir la parole de Dieu mais il y a toujours des personnes autour qui veulent nous causer des problèmes des orgueilleux creusent des fosses devant moi ils n'agissent point selon ta loi donc on a l'exemple de Daniel vous vous rappelez que Daniel lui il était à Babylone puis à Babylone Daniel n'était pas chez lui à Babylone il avait été apporté là en captivité parce que Dieu avait jugé son peuple parce que son peuple s'avait éloigné de Dieu Dieu avait envoyé Nebuchadnezzar avec son armée pour attaquer Jérusalem il avait détruit le temple puis apporté Daniel et ses amis à Babylone puis beaucoup d'autres sont venus là mais à Babylone Daniel n'était pas chez lui c'est un peu comme nous chrétiens aujourd'hui sur la terre on n'est pas chez nous on est juste en passage ici Pierre nous dit qu'on est des étrangers on est des voyageurs donc Daniel là à Babylone après que on l'a placé là très élevé dans le palais du roi parce que lui aussi ce qu'il faisait ça réussissait Dieu le bénissait donc le roi même on remarquait ça mais vous vous rappelez qu'un jour les autres sages dans le royaume là les autres hommes que le roi mettait beaucoup sa confiance dedans ils ont été jaloux de Daniel ils étaient jaloux puis ils ont décidé d'arranger un plan pour le faire mourir ils pouvaient pas trouver de mal dans sa vie tant qu'il regardait à sa vie ils ne pouvaient pas trouver rien pour l'accuser tant qu'ils avaient forgé un plan probablement vous s'est rappelé tant qu'ils ont été vers le roi puis ils avaient dit au roi au roi fait un décret que si quelqu'un va prier à un autre dieu que le roi qu'il soit jeté dans la fosse au lion donc c'est ça le décret que le roi a fait sans savoir que c'était un plan pour faire mourir Daniel mais on a venu rapporter au roi que Daniel n'a pas obéi à sa loi que trois fois par jour Daniel sort de sa maison pour prier son dieu il ne se laisse pas intimider il ne se laisse pas épeuré par ce que le roi a décrit puis vous vous rappelez qu'est-ce qui est arrivé il a été mis dans la fosse au lion des orgueilleux creusent des fosses devant moi donc il a été mis dans la fosse au lion puis vous vous rappelez que le roi n'a pas dormi de la nuit après qu'on l'a mis dans la fosse puis le matin il est venu puis il a demandé à Daniel est-ce que ton dieu t'a protégé Daniel a dit Dieu a envoyé un ange qui a fermé la gueule des lions puis après ça le roi a ordonné parce que le roi a su que ces hommes-là avions arrangé ce plan-là pour le mettre à mort donc si on fait une fosse pour faire tomber quelqu'un c'est sur nous que ça va arriver vous savez ce qu'on sème on va le moissonner puis Dieu le roi a ordonné qu'on jette ces gens-là dans la fosse puis ça nous dit qu'avant qu'ils ont arrivé au fond les lions les avaient tous dévorés donc si on veut faire du mal à quelqu'un ça tombe sur nous on a plusieurs exemples de ça dans la parole de Dieu donc des orgueilleux creusent des fosses devant moi ils n'agissent point selon ta loi donc pour ceux qui sont ajoutés on est toujours dans le psaume 119 on est au verset 86 maintenant donc il y a plusieurs autres personnages dans la parole qu'on voit qu'il y a des personnes qui ont fait des plans pour les mettre à mort on a l'exemple du Seigneur Jésus on n'avait aucune raison de haïr Jésus il était l'homme parfait l'homme de bien mais quand on est dans les ténèbres on n'aime pas la lumière pour moi pendant 23 ans de ma vie je n'avais pas de temps pour le Seigneur Jésus je vivais dans les ténèbres mais quand Dieu est venu me visiter qui m'a fait réaliser que le chemin que je marchais dedans c'était un chemin de perdition puis j'ai compris pourquoi qu'il avait envoyé son fils le Seigneur Jésus c'était pour moi pour mes péchés à moi c'est vrai que c'est pour le monde entier mais j'ai compris ça pour moi personnellement depuis ce jour-là qu'il m'a sauvé je veux faire connaître sa parole autour mais c'est pas toujours facile on rencontre beaucoup d'oppositions mais Dieu nous donne fait grâce puis il y a toujours une bénédiction à souffrir pour son nom donc je sais pas si quelqu'un a d'autres pensées ici là ou des questions donc le verset 86 tous tes commandements ne sont que fidélité donc pour celui qui marche avec Dieu qui prend plaisir dans les commandements de Dieu ou dans la loi de Dieu ou dans les ordonnances de Dieu tous tes commandements ne sont que fidélité Dieu peut jamais nous mentir Dieu est toujours vrai si nous on est infidèles lui demeure fidèle tous tes commandements ne sont que fidélité ici le psalmiste face à ceux qui s'opposent mais lui il tient ferme il se laisse pas ébranler il veut obéir la loi de Dieu donc il me persécute sans cause secoue moi donc il reconnaît que ces personnes-là autour de lui les orgueilleux il le persécute mais il n'y a pas de raison comme on disait tout à l'heure on n'a pas de raison à persécuter celui qui fait le bien celui qui marche dans l'obéissance de la parole de Dieu mais la raison qu'on va nous persécuter c'est comme je l'ai dit tout à l'heure c'est parce que le monde qui est dans les ténèbres n'aime pas la lumière ils veulent éteindre la lumière autour parce qu'ils veulent vivre dans leur mal dans le mal ils ont failli me terrasser et m'anéantir donc c'est ça que le monde qui est toujours dans le royaume des ténèbres veulent faire ils veulent anéantir ils veulent se débarrasser du croyant si vous étiez là la semaine passée on a fait une étude dans l'apocalypse au chapitre 11 puis vous vous rappelez qu'on avait vu concernant les deux témoins qui parlaient de la part de Dieu puis on avait dit que personne ne pouvait les toucher pendant leur temps que Dieu les avait donné à accomplir ce travail-là personne ne pouvait les toucher mais après trois ans et demi Dieu a permis ça nous dit que c'est l'antichrist vraiment qui les a mis à mort il les a mis à mort puis on les a laissés dans la ville sur le chemin sans les enterrer on les a laissés là puis même ça dit que toutes les nations les peuples se sont réjouis de voir ces deux hommes-là à mort pourquoi parce que ces hommes-là parce qu'ils annonçaient la parole de Dieu ils dérangeaient les gens ils dérangeaient le monde autour donc maintenant qu'ils sont morts les gens disent on s'est débarrassé d'eux mais si vous lisez l'apocalypse 11 ça dit que trois jours après ou trois jours et demi Dieu les a ressuscités ils ont devenu de nouveau sur leurs pieds puis le Seigneur les a amenés au ciel puis là il y a eu un gros tremblement de terre à ce moment-là qui va se faire puis on sait que ces paroles-là c'est des choses qui sont dans le futur pendant la tribulation au milieu de la tribulation ça va se faire donc il me persécute sans cause secoue-moi donc ne soyez pas surpris donc si vous voulez vivre une vie qui plaît à Dieu que vous serez persécutés puis souvent ça vient de ceux qui nous sont proches Jésus l'a dit je ne suis pas venu apporter la paix sur la terre mais la division le père contre le fils la mère contre la fille la belle-mère contre la belle-fille on aura pour ennemis les gens de notre propre maison puis la raison pourquoi c'est parce que ceux qui croient et ceux qui ne croient pas dans une famille ça cause une division et donc ceux qui ne croient pas ils rejettent ceux qui ont cru donc ça commence souvent dans la famille ensuite si vous êtes au travail vous allez rencontrer ça avec vos collègues de travail pourquoi parce que vous ne voulez plus participer à la vie du péché d'autrefois mais eux ils sont toujours dans cette vie-là donc parce que vous ne voulez pas suivre la foule on vous rejette donc c'est ça qu'on voit ici il dit ils ont failli me terrasser et m'anéantir donc on voulait se débarrasser de lui puis on sait qu'en arrière de ça c'est le diable vous savez le diable ce qu'il veut ce qu'il veut faire c'est de éteindre le témoignage de Dieu sur la terre il va faire tout son possible on a l'exemple de ça dans les actes des apôtres au début des actes vous vous rappelez qu'on avait arrêté les apôtres les achetés en prison on les défendait de parler de Jésus mais quand ils sortaient ils continuaient à parler puis ils ont dit nous on va obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes donc on les maltraitait à cause qu'ils parlaient de Jésus ils ont failli me terrasser et m'anéantir et moi je n'abandonne point tes ordonnances donc c'est vraiment beau de voir un homme face à l'opposition ou persécution il ne se laisse pas détourner il ne laisse personne le détourner de la voie de Dieu il ne laisse pas personne de sa famille puis même vous savez que ça peut être plus proche que ça peut être même dans le lien du mariage au début que j'ai été sauvé mon épouse s'est opposée pour trois ans à la parole donc elle se mettait avec sa famille pour donner des difficultés Dieu dans sa grâce l'a sauvé après trois ans ça ça a été une réponse à la prière il y en a d'autres c'est les enfants qui vous persécutent donc c'est ça que la parole nous enseigne donc et moi je n'abandonne point tes ordonnances donc je je continue je ne me laisse pas détourner puis en le faisant on rencontre la bénédiction il y a toujours une bénédiction à souffrir pour le nom de Christ c'est ça que Pierre nous dit dans son épée Pierre dit si quelqu'un souffre comme chrétien qu'il n'en ait point honte mais plutôt qu'il glorifie Dieu je ne sais pas si vous avez des pensées ici là donc le verset 88 rends-moi la vie selon ta bonté afin que j'observe les préceptes de ta bouche donc c'est ça le désir du psalmiste rends-moi la vie selon ta bonté parce que vraiment la vie c'est d'obéir Dieu et sa parole en dehors de Dieu et sa parole on est associé à la mort Jésus c'est pour ça qu'il pouvait dire je suis le chemin la vérité et la vie si on a Jésus on a la vie donc c'est ça la vie pour le monde vous savez qui regarde un chrétien aujourd'hui il voit le chrétien mort pourquoi ? parce que le croyant ne participe pas à leur péché mais le croyant c'est celui qui est vivant puis le croyant trouve sa joie dans les choses de Dieu son plaisir dans les choses de Dieu tandis que le monde eux ils vont après toutes sortes de choses mais ils ne sont jamais rassasiés c'est ce que Jésus a dit à la femme samaritaine celui qui boira de cette eau aura encore soif celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif donc le verset 89 à toujours au éternel ta parole subsiste dans les cieux donc la parole de Dieu va toujours subsister le ciel et la terre passeront mais ma parole ne passera jamais donc ta parole subsiste dans les cieux elle va jamais être enlevée puis si vous lisez dans Jean chapitre 12 ça nous dit que cette parole que nous avons entre nos mains présentement c'est pas elle qu'on trouve qu'on peut trouver le chemin de Dieu on peut savoir comment que nous pouvons être réconciliés avec Dieu par son fils c'est ça la provision le remède que Dieu a pourvu donc par la parole aujourd'hui on peut trouver le salut de Dieu mais si on refuse le salut de Dieu par la même parole ça nous dit que nous allons être jugés parce qu'on a refusé de croire au sauveur on dit ça dans Jean chapitre 12 donc rends-moi la vie selon ta parole afin que j'observe à toujours au éternel ta parole subsiste dans les cieux de génération en génération ta fidélité subsiste donc Dieu est fidèle donc dans toutes les générations ceux qui ont cru ceux qui se sont convertis à Dieu qui ont vécu leur vie pour Dieu Dieu a été fidèle toujours tu as fondé la terre et elle demeure ferme c'est lui qui a créé le ciel et la terre c'est d'après tes lois que tout subsiste aujourd'hui car toute chose te sent assujetti donc c'est lui vraiment qui contrôle cet univers c'est lui qui a placé le soleil pour donner la lumière c'est lui qui a placé la lune pendant la nuit c'est lui qui a placé les étoiles puis c'est lui qui a contrôle de toutes les as toutes les choses qu'on ne peut pas voir à l'oeil nu même la mer c'est lui qui contrôle l'eau il a placé des bornes pour pas que l'eau passe au-dessus parce que vous savez qu'il y a beaucoup plus d'eau que de terre si Dieu n'avait pas le contrôle de toutes ces choses là ça fait longtemps qu'on aurait été noyé de la mer c'est d'après tes lois que tout subsiste donc Dieu a des lois pour toutes choses car toutes choses te sont assujettis donc c'est lui qui est au contrôle de tout si ta loi nous fait mes délices juste alors périt dans ma misère donc si on refuse de se courber devant la parole de Dieu donc on périt l'homme périt beaucoup ne sont pas conscients mais en dehors de la parole de Dieu l'homme périt et vous savez c'est la raison pourquoi que nous vivons dans des temps présentement très difficiles pour ce monde parce que à la fin des temps la parole de Dieu nous dit qu'il y aura tribulation et angoisse sur toute âme d'homme parce que l'homme refuse de se courber à la parole de Dieu donc l'homme s'éloigne davantage puis l'homme s'amène beaucoup de difficultés beaucoup de misère donc c'est ça qu'il nous dit ici pourquoi tant de foyers brisés pourquoi tant d'enfants abandonnés pourquoi les pleurs les tristesses le suicide c'est parce que on s'est détourné de Dieu donc juste alors péris dans ma misère donc si on se tourne pas vers Dieu on va périr c'est ça que la parole enseigne donc le psaume dit je n'oublierai jamais tes ordonnances je n'oublierai jamais car c'est par elle que tu me rends la vie donc c'est ça la vraie vie la vie c'est d'être associé à la parole de Dieu comme on disait dans le psaume 1 tout à l'heure où j'ai prié là il est comme un arbre près d'un courant d'eau et dans le feuillage de ce flitripoint tout ce qu'il fait lui réussit donc ça c'est l'homme qui met son plaisir dans la loi de l'éternel je suis à toi sauve-moi donc ici c'est pas vraiment question du salut de l'âme mais c'est plutôt sauve-moi de ma vie de chaque jour comme croyant sauve-moi des tentations qui viennent sur mon chemin sauve-moi des mauvaises compagnies qui voudraient me détourner du chemin je suis à toi sauve-moi car je recherche tes ordonnances sauve-moi de ceux qui veulent me persécuter qui me persécutent qui veulent me jeter dans une fosse sauve-moi je suis à toi sauve-moi quand je recherche tes ordonnances des méchants m'attendent pour me faire périr donc il revient encore avec le méchant les orgueilleux ils m'attendent pour me faire périr ils veulent se débarrasser de moi comme Jésus et à plusieurs reprises si vous lisez les évangiles on venait pour prendre Jésus pour le faire mourir plusieurs fois on a voulu le lapider avec des pierres mais son heure n'était pas encore venue donc Jésus échappait des méchants m'attendent pour me faire périr je suis attentif à tes préceptes donc toujours attaché à la parole de Dieu c'est vraiment beau de voir quelqu'un qui s'attache à la parole de Dieu face à l'opposition à des persécutions vous savez qu'aujourd'hui il y a des chrétiens qui sont dans les prisons parce qu'ils n'ont pas voulu compromettre la parole il y a des chrétiens qui sont torturés maltraités encore dans le monde aujourd'hui autour de nous il faut prier pour ces croyants donc rester fidèles jusqu'à la mort donc on va terminer je vois des bonnes à tout ce qui est parfait tes commandements n'ont point de limite donc le psalmiste prend son plaisir dans la loi de l'éternel donc ça devrait être un encouragement pour nous que on a les ressources nécessaires il ne faut pas penser que qu'il n'y a qu'il n'y a pas d'autres d'autres croyants autour de nous qui ne connaissent pas la même chose si on veut dire parce que les souffrances sont pour tout croyant dans le monde entier mais on a la parole nous avons tout pour être vainqueurs face à ceux qui veulent nous faire du mal donc je ne sais pas si vous avez des questions pour terminer ou d'autres pensées sinon on va terminer par la prière le Seigneur Jésus est venu pour que les brûlés aient la vie en abondance que c'est brûlée la vie et qu'elle l'ait en abondance donc le Seigneur est venu pour sauver mais il est aussi venu pour que ceux qui sont sauvés là puissent persévérer dans les chemins de Dieu au verset 92 ça parle de misère j'aurai alors péri dans ma misère le contraire de la misère c'est l'abondance et ça parle vraiment de comme vous disiez de la communion avec le Seigneur c'est vraiment ça la véritable abondance parce que en étant en communion avec lui on a des ressources qui nous aident à tenir jusqu'à la fin en tant que chrétien en tout cas et même en tant que quelqu'un qui n'est pas sauvé tant qu'on n'a pas connu le Seigneur dépendamment de 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 qu'on peut être épargné de certaines choses sinon en général dans le monde dans une misère à l'intérieur du coeur donc même ceux qui sont religieux ne sont pas épargnés mais c'est juste que c'est plus sévère pour ceux qui n'ont pas réussi d'éducation comme ça et pour l'un et pour l'autre c'est seulement le salut qui va c'est le fait d'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur qui va faire qu'il y aura une connexion avec Dieu et là il y a un renouvellement de l'intelligence on comprend mieux certaines choses et là on peut mieux profiter vraiment du don de la vie que Dieu a donné c'est que c'est intéressant de voir que le Seigneur n'était pas intéressé juste à ce que les hommes soient sauvés pour être épargnés de l'enfer mais il était vraiment intéressé aussi que pendant la vie sur la terre en attendant la mort que les chrétiens puissent jouir vraiment de la proximité de la relation avec Dieu c'est un peu qu'est-ce qu'on lit dans 2 Corinthiens 6 peut-être qu'on pourrait terminer là 2 Corinthiens 6 2 Corinthiens 6 on peut lire à partir du verset à partir du verset 14 jusqu'au verset 18 si quelqu'un veut le lire 2 Corinthiens 6 verset 14 à 18 ne vous mettez pas avec les infidèles sous un jour étranger car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles car nous sommes le temple du Dieu vivant comme Dieu l'a dit j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux je serai leur Dieu et ils seront mon peuple c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous dit le Seigneur ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles dit le Seigneur tout puissant Amen donc ici on voit vraiment que pour celui qui va vouloir obéir à Dieu et sa parole donc il va se séparer vraiment de ce qui est ténèbre puis peut-être qu'il va comme on a dit pas peut-être mais il va rencontrer le rejet le mépris mais Dieu a une part spéciale on peut dire pour celui qui qui veut suivre sa parole donc ici c'est ce qu'il nous dit là je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles dit le Seigneur tout puissant donc il y a une joie et une bénédiction vraiment à le suivre qu'on ne peut pas vraiment parfois l'expliquer en parole c'est bien on va terminer par la prière peut-être Harvey tu peux terminer par la prière ensuite on peut chanter un cantique ok père Céleste nous te remercions pour le temps que nous avons pris dans la lecture de ta parole nous te remercions qu'aujourd'hui encore il y a la bonne nouvelle qui est disponible pour tous les hommes nous te remercions que même après que tu viennes chercher l'église ou ceux qui ont cru en Jésus Christ actuellement même après il y aura encore de la prédication pour ceux vraiment qui n'auront pas entendu dans cette époque donc nous voyons que tu es très intéressé à racheter les âmes et nous prions père pour ceux qui sont sur la ligne pour nos familles pour ceux qui ont déjà entendu l'évangile nous prions que tu attires vraiment le regard des cœurs vers le trésor qui est la vie dans le Seigneur Jésus Christ ce monde essaie de prendre du temps et essaie de miroiter beaucoup de choses mais la réalité est que le vrai trésor est dans le Seigneur Jésus Christ et nous voulons te remercier pour tes bénédictions même matérielles nous voulons garder en prière ou avoir une pensée tout simplement pour ceux-là comme on a lu qui sont persécutés à cause de ta parole nous prions que tu leur donnes du courage que tu leur donnes du soutien que tu leur donnes de persévérer et nous prions que tu nous aides aussi à ne pas fuir si on peut dire la honte enfin à ne pas avoir honte de parler du Seigneur de parler du Sauveur quand tu nous ouvres des portes donc nous plaçons toutes nos familles tous nos besoins tous nos projets toutes nos faiblesses entre tes mains et nous savons que tu écoutes et que tu donneras des solutions à tout un chacun selon ta volonté donc dans le nom précieux du Seigneur Jésus Christ nous allons prier Amen Amen